Mesdames et Messieurs, l'état de guerre règne dans l'est de l'Ukraine. Le nouveau président élu d'Ukraine, Petro Poroshenko, a déclaré avant son élection que le dialogue avec toutes les parties serait le seul chemin pour une paix durable. Mais pourtant, son premier acte officiel a été de renforcer l'action de l'armée contre son propre peuple. L'agence de presse Reuters a cité « Les opérations antiterroristes contre les forces prorusses ont enfin commencé ». Notre correspondant en Ukraine rapporte. Le nouveau coup de l'armée entre Donetsk et Mariupol est en place de l'armée de l'Ukraine. Le nouveau coup de l'armée est en place de l'armée de l'unérité de l'élite-médion. Les coups de l'armée ont été miscés par des petits busses, qui sont miscés par des transports de l'armée, et ont été miscés par des feuilles. Il y a eu des 18 personnes ont été miscés par des 18 personnes et ont été miscés par des policiers. Ces derniers jours également, de nombreux civils ont été victimes de l'offensive militaire du gouvernement poutchiste à Kiev. Lors des conflits armés à Donetsk, l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur deux véhicules qui transportaient des blessés appartenant aux forces d'autodéfense pro-russes. Il y a eu des dizaines de morts. Pourquoi maintenant, après les élections présidentielles, le gouvernement poutchiste de Kiev opte-t-il désormais pour une répression impitoyable des protestations dans l'esse du pays au lieu du dialogue promis ? Est-ce que des négociations pour une plus grande autodétermination des régions de l'Est n'auraient pas plus de sens, comme cela a été demandé par la partie pro-russe ? En effet, il y a la première ligne de l'arrivée de l'oligarchie au nord. Ce sont Ahmetov et Kolomoisky, le premier qui contrôle Donetsk, le deuxième qui contrôle Dnepr-Betrovsk. J'ai parlé avec plusieurs personnes au nord du pays, au Sèvra-Donetsk. Elles sont en grande risquant, parce qu'il sera déjà dans leur stade. Dans nos médias, on n'entend pas un mot sur les nombreuses victimes civiles de l'offensive ukrainienne actuelle. S'il vous plaît, diffusez ces informations, afin que les gens arrêtent d'apporter leur soutien aux puissances bellicistes de l'Occident. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada